Ronald Sommer est en colère. Il y a peu, une haie se trouvait à cet emplacement et abritait quatre couples de piges, grièches et corcheurs, un oiseau placé dans la liste rouge des espèces vulnérables par l'Office fédéral de l'environnement. Le terrain appartient à la commune, mais Ronald Sommer avait laissé pousser la haie. L'agriculteur de Monible était heureux qu'elle puisse accueillir ses oiseaux rares depuis 20 ans, mais cela n'a pas stoppé les machines de chantier. « Maintenant, on a tout arraché, on a tout enlevé. Et puis, moi, j'aurais préféré qu'on attende que la piges-rièche reprenne sa migration contre les pays du sud pour qu'on fasse les travaux ici ou autre. J'avais prévenu le maire, j'y avais dit, et le maire m'a répondu « Écoute, pour cette année, il faut oublier la piges-rièche. » Le maire de Petit-Val ne veut pas confirmer que l'entretien téléphonique en question a bien eu lieu. La commune veut lancer un projet d'infrastructure au coût de 2,5 millions de francs. Les conduites d'eau de tout le village seront rénovées et un réseau de fibres optiques sera bientôt mis en place. Le maire est désolé que les travaux perturbent la piges-rièche-écorcheur. « On a eu tous les accords de toutes les organisations concernées pour faire cette tranchée ici. Ça a été publié tel que vous le voyez, exactement sur le même parcours. Et puis au niveau du timing, on a attendu le plus longtemps possible. Mais maintenant, avant l'automne, on doit absolument descendre dans les champs pendant qu'on peut encore travailler avant que ça devienne trop humide. » Télébilingue s'est entretenue avec un ornithologue de Grandval qui confirme que couper la haie durant la première moitié du mois d'août aurait pu être néfaste pour les piges-rièches-écorcheurs. Passée cette période, les jeunes oiseaux ne seraient plus en danger. Dans leur malheur, les spécimens de monibles auraient donc eu de la chance. Vili-Pache ne s'inquiète pas pour leur avenir. « Une fois que le chantier est prêt, c'est-à-dire dans quelques semaines, on va remettre toute la terre et on va replanter la haie. C'est clair qu'elle prendra quelques années pour être de nouveau là. Mais à côté, en haut comme en bas, il y a d'autres haies. Je pense qu'ici, on a quand même un peu un espace pour que cette pige puisse revenir. » En 2010, la population de piges-rièches-écorcheurs a diminué avec d'autres oiseaux. Selon l'Office fédéral de l'environnement, cette espèce vit dans toutes les zones agricoles structurées. Elle apprécie les haies, mais souffre par conséquent de l'utilisation plus intensive des terres cultivées.